Musique 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 Marie-Ève, 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 ça ne me tente pas Comment ça ne me tente pas au monde? C'est le Pentathlon des Neiges, c'est un super événement Il y a au-dessus de 1000 bénévoles C'est quoi le problème une journée par une bonne action? Marie-Ève, la dernière fois que j'ai fait du bénévolat, c'était vraiment pas une belle expérience Comment ça, t'as déjà fait du bénévolat toi? Marie-Ève, j'ai fait du bénévolat pour toi ton spectacle de danse Et t'as fait ça d'une façon impeccable par exemple Mais aujourd'hui, je te promets, ça va être différent Musique 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 Pierre, vous êtes bénévole depuis plusieurs années En fait, depuis 1994, si je ne me trompe pas? Oh, là, je suis Alzheimer-juvénile, je ne peux pas vous dire Non, c'est peut-être les années 2000-2001 qu'on a un titre d'épreuve comme ça Avant c'était à 4 épreuves, maintenant c'est 5 épreuves Ça avait lieu un peu partout dans la région de Québec Maintenant, on est sur les plaines À partir du 400e anniversaire de Québec, ils nous ont demandé de faire ça sur les plaines Maintenant, on est installés pour un petit peu de temps Aujourd'hui, nous, on a décidé de suivre votre exemple Maude et moi, est-ce que vous nous avez attitrés à quelque part pour faire du bénévolat aujourd'hui? Je vous l'ai mis dans une place hot Là, ça s'en vient de plus en plus hot Parce que c'est vers la fin, les solos, les meilleurs C'est vers la fin, ils font le ski et la raquette Puis là, ils sont toastés, vidés Alors, vous allez voir ça, je ne sais pas si vous allez prendre ça Mais ils ont des visages comme quelqu'un qui sort dans une galère Puis là, ils sont vraiment très, très fatigués Alors, où je vais vous amener, c'est les bénévoles Ils font exactement, les bénévoles font exactement ce job-là C'est de sécuriser les athlètes Parce qu'ils ne pensent plus quand ils sont rendus là On s'en va justement là-bas au carrefour du ski et de la raquette Alors, on va vous rendre honneur Maude, est-ce que tu es prête à faire du bénévolat? Hell yeah! Mais hein! Je suis en forme, je suis en feu! François, vous êtes directeur général du Pentathlon des Neiges Et aujourd'hui, on s'occupe de la portion bénévolat Les bénévoles, parlez-moi un peu Combien vous en avez et l'importance également? Ben écoute, je pense qu'il n'y a aucun événement sportif De cet envergure-là qui peut vivre sans le bénévolat C'est la clé de tout Aujourd'hui, il y a une centaine de bénévoles un peu partout sur le parcours Au total, je pense que c'est à peu près 150 bénévoles Qui sont impliqués dans l'événement Et certains donnent une quantité d'heures absolument incroyable On parle de 200-300 heures pour certains D'autres, c'est plus uniquement pendant le week-end Mais c'est quand même, c'est critique pour un événement comme nous autres Le bénévolat, ça ne peut pas exister sans ça Ça va bien! Lâche pas! Ça va bien dans l'huile! C'est l'honneur! C'est l'honneur! C'est l'honneur! C'est l'honneur! C'est l'honneur! Pourquoi un bénévole veut faire du bénévolat à votre événement? Premièrement, il y a un côté happening On gâte nos gens, ils sont bien nourris Il y a le côté social de la chose qui est bien, bien fort On a un gros party après ça pour tout le monde vendredi prochain Ça c'est très important Mais il y a aussi, je pense, la question Les gens viennent socialiser Ils aiment s'impliquer, ils aiment l'engouement de l'événement Le parc est unique Il y a quelque chose qui tourne autour de l'événement Il y a des gens qui font en sorte que les gens reviennent dans l'année Ils amènent des amis Je pense que c'est vraiment le côté social Et la qualité de l'événement, je pense, dont ils veulent faire part Donc ils sont très fiers de s'impliquer Vous me l'avez dit tout à l'heure, vous me l'expliquez Quand ils vous voient, c'est une ressource, ils ont besoin de vous C'est ça, d'abord, sa sécurité c'est du bon chemin Fait que tu cours, là, ici, évidemment, c'est assez bien balisé Mais il y a des épreuves de course à pied ou ailleurs Tu cours, tu dis, là, je suis où, là, ben écoute, tu vois un bénévole Ah, il est là Puis les bénévoles, on leur demande d'encourager Puis tout ça, c'est encore... Pour un athlète, c'est essentiel Vous avez eu le prix du bénévole de l'année 2008 Alors, oui, vous avez oublié Oui, c'est vrai, merci, oui, j'ai pas su mon cher Donc je suis un vrai bénévole Mais dites-moi, justement, comment on fait pour devenir le meilleur bénévole de l'année? Ben, humblement, je suis très bon Non, 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 c'est parce que... Non, t'es visible, je sais pas, là, t'es visible, t'es là, t'es efficace, tu déranges personne La grosse chose des bénévoles aussi, c'est d'avoir un réseau d'amis Fait que des fois, ils vont t'appeler, Pierre, veux-tu, bon, veux-tu t'occuper de ça? Ouais, tu peux amener des chums, tu sais, finalement, parce que c'est tout ça Fait qu'on se fait une banque, c'est des amis, pourquoi, pourquoi bénévole de l'année, je sais pas Ben, je m'occupais, c'est parce que je m'occupais beaucoup de vélos de montagne Dans le fond, ça a été fait dans le cadre du cycliste d'été, c'est pas dans le cadre du pantathlon du tout Puis c'était la Fédération québécoise des espaces cyclistes qui... Ça faisait quoi, 15 ans, je m'occupais de vélos de montagne dans la région Fait qu'à ce moment-là, ils ont dit, bon, dans le vieux, on va le reconnaître un peu, tu sais, Fait que j'ai une belle plaque Mais vous êtes quand même un exemple à suivre dans le monde du bénévolat J'espère, parce que c'est le fun, ceux qui en font pas, qui sont petits timides, gênés, que je fais là, je connais rien Puis tout ça, venez, on va vous informer, on va vous former Puis il y a pas, personne d'incompétent, tout le monde est compétent, tout le monde a des grandes qualités Des fois, c'est juste des grattés puis on les trouve Les gens timides, des fois, ils se retrouvent en bénévolat, puis ils sont utiles, puis ils sont visibles C'est merveilleux, ça! Marie-Pierre, championne chez les Dames, première fille à avoir passé le fil d'arrivée aujourd'hui On porte une attention au travail des bénévoles, qu'est-ce que tu en penses après avoir fait ta course? Ah, c'est extraordinaire, ils ne sont pas là, il n'y a pas de course, puis je veux dire, ils ont fait un travail exceptionnel J'adore ça, je suis vraiment contente, merci aux bénévoles C'est super gentil, parce que depuis le début, je me promène, moi je suis compétiteur, ça ne paraît pas Oui, mais comment vous trouvez ça, vous, justement, le travail des bénévoles? Ah, super! Juste ici, ce que j'ai vu, 100 bénévoles, ça n'existe pas, là Donc, tout dépend de nous, finalement Moi, j'ai commencé à Lac-Beauport, avant c'était à Lac-Beauport Depuis l'année passée, c'est ici sur les plaines, puis les bénévoles, comme le marathon des deux rives que je fais aussi, ou le panathlon des neiges, le bénévole, c'est la base! Ils nous encouragent, puis ils font plus que leur travail de bénévoles, en nous encourageant, ils nous aident à finir la course, on est vraiment contents Je ne sais pas si vous avez un party à la fin, là, mais... Parlons-en du party, justement! Vous mériteriez un party, vous mériteriez le buffet, vous l'avez, vous autres, ou non? On a tous trop! Ah, parfait! Buffet, un petit cadeau, bon, super! Vous le méritez! Merci, les bénévoles! C'est-tu ça que mon eau, mon Gatorade, est meilleure que celle de Marie-Ève? On a tous les jours! Sous-tu la tête? On a tous les jours! On a tous les jours! On a tous les jours! Les athlètes aussi ont besoin des bénévoles pour les soutenir, pour les motiver! Ah oui, absolument! Moi, je fais beaucoup de course moi-même, et puis j'ai toujours dit qu'à la fois qu'on passe un ravitaillement ou quoi que ce soit, vous vous devez saluer, de remercier les bénévoles, parce que sans eux il n'y a pas de course! C'est impossible. C'est essentiel le bénévolat. Et moi, j'utilise toujours le lubrifiant social, c'est un bénévole. On passe au premier éleveur de Québec. Alors, c'est maintenant l'heure du quiz 360 avec Gilles, pas de L ni de E. G-I-L, pas de S non plus. Alors, promène une question, Gilles. Si j'ai deux crayons de plan, trois stylos rouges, deux stylos bleus, quatre feuilles vertes, deux feuilles noires avec deux effaces puis un liquid paper, combien d'items ai-je en tout? Vous avez six items? Non, la réponse est « t'as trop de stock dans ton étui ». Alors, Gilles, maintenant, pouvez-vous me nommer les voyelles? Ah, bien, c'est des... Ah, ah! A-E-I-O-U-Y... Ça fait tellement longtemps que j'ai... A-E-I-O-U-Y... A-E-O-U-Y... Prochaine question, Gilles. Que portait Marilyn Monroe au lit? Au lit? Elle portait son chum? Euh, non. Elle portait son parfum, Chanel numéro 5. Mais c'est du moins ce qu'elle a dit à un journaliste qui lui a posé la question. J'ai plus l'impression qu'elle portait son chum au lit. Moi, j'irais plus avec ça aussi. Elle portait dans quel sens, Gilles? Elle portait comme ça ici. Ah oui? Absolument. Dans ses bras? Oui, elle faisait évanouir ses jeunes hommes, je ne sais pas, dans les années 50. Moi, je vous trouve ambitieux. Moi? En tout cas, moi, je suis d'avis avec Gilles. Moi, personnellement, j'aimerais mieux qu'elle me porte moi que le Chanel numéro 5. J'ai comme l'impression qu'à Berlin, c'était la même chose. Je ne sais pas, moi. Coquin, personnage, gris-bois, personnage. Gilles Lecoquin. Alors, dernière question, Gilles, quel pays est au nord des États-Unis? Au nord des États-Unis, c'est le Mexique. Alors, Gilles, c'était le quiz 360. Oui, au nord, c'est le Canada.